Et oui ça y est, il est là l'épisode de je suis pas content, plus d'une heure de vidéo, comme certains le savent, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré pendant pas mal de temps des gros problèmes, je n'ai pas pu pendant ces dix derniers jours mettre de vidéos en ligne, mais ça ne m'a pas empêché d'écrire, ça ne m'a pas empêché d'avoir 5 épisodes, et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de les compiler en un seul, étant donné que je savais que j'allais me faire baiser sur ces histoires de connexion, j'ai décidé de tout tourner dans le même décor avec les mêmes fringues, histoire que ça ait une cohérence visuelle au moment du montage, donc du coup c'est un épisode un peu particulier, une sorte de vidéo du mois si vous préférez, qui couvre une actualité qui va du 18 avril jusqu'au discours de déconfinement du 7 mai 2020. J'espère que cet épisode vous plaira, je me suis éclaté à le faire, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, là je le dis pas souvent, mais là putain étant donné comment j'ai galéré à la faire, et je vous laisse savourer ce qui est probablement l'épisode le plus long de l'histoire de la chaîne, merci CognacJet, à vous les studios ! Oh je suis pas content ! Il y a le Gorafi qui va fermer, oui le Gorafi ! Non mais ils vont encore continuer à exister sur le papier, mais je veux dire, dans les faits, ils vont pas tarder à passer la clé sous la porte. La dernière digue, il est vrai, assez étroite, qui séparait encore jadis l'information réelle de l'information parodique, vient malheureusement de céder sous le poids du progrès. En effet, le prestigieux journal, le nouvel observateur, Fleuron, que dis-je, vigie de la lutte contre les informations fallacieuses, le populims, comme dirait Jamel Debbouze, et la haine vient de s'intéresser enfin au sujet du coronavirus, avec un article d'une qualité intellectuelle, d'une profondeur, si je puis dire, d'analyse hors normes, en nous invitant sérieusement à réfléchir, et j'ai dit sérieusement, attention les fascistes, on fait pas semblant de réfléchir, à une question cruciale, et si l'on profitait du confinement pour réfléchir sérieusement à l'autofellation. Donc du coup, si je comprends bien le projet, c'est que vous avez remplacé vos informations fallacieuses par des informations fellacieuses. Allez, sans déconner, soyez sympas, elle passe, celle-là ! Avec celle-là, normalement, je vais chez Laurent Ruquier. Quoi ? Elle s'arrête, l'émission ? Putain, ça fait un an que je fais ces blagues à la con, pour que dalle, j'irai jamais un an, alors là, je suis dégoûté ! Une question, donc, à la portée philosophique que n'aurait pas renié Marilyn Monson lui-même, s'il n'avait pas mieux à foutre, cela fait plaisir, en tout cas, de voir enfin le nouvel observateur s'intéresser à des questions de fion, de front, pardon. Non, réellement, ça fait plaisir de voir un journal se pencher, enfin, sur la pratique la plus répandue chez nos politiciens et nos humoristes de France Inter. Et en cette période de coronavirus, où la désinformation est reine, Eh bien, je trouve ça citoyen, voilà, j'ose employer le mot, de donner à chacune et à chacun, eh bien, le B.A.B. du métier de journaliste contemporain. Non, sans déconner, les mecs, même Marc Dorcel trouve que c'est de la merde, et Jackie et Michel se foutent votre gueule. En tout cas, moi, à titre personnel, ça me fait plaisir de voir que nos impôts, à défaut de servir à acheter des masques, nous servent au moins à financer une information de qualité et à faire des choses concrètes, comme traduire des articles de sites américains. Ah oui, fallait pas s'attendre à plus, hein. Alors, j'ai envie de vous dire, on touche le fond, hein, mais à titre personnel, je suis pas assez souple, donc je laisserai le mot de la fin à l'autrice, c'est comme ça qu'on dit maintenant, de ce prestigieux article. Plaisir d'offrir et joie de recevoir, hashtag Ferrero Rocher. Et sinon, je ne pensais pas, en commençant à bosser sur l'autofellation, qu'il serait finalement question de cosmos, oh putain, carrément, et de mysticisme ! Ça doit être le côté Ouroboros, en fait. La vie, c'est un peu foufou, parfois. Après, au-delà de la gaudriole, il est vrai que le coronavirus et le confinement posent de véritables problèmes en matière de sexualité, particulièrement pour les professionnels de la discipline, prostituées, escortes et autres actrices pornographiques, qui sont derrière le petit ou le grand écran pour les plus chanceux d'entre nous. Et d'ailleurs, récemment, l'actrice Nikita Bellucci a interpellé le président de la République pour lui demander si le port du masque allait être obligatoire pendant les tournages de films porno. De toute façon, ça ne changera rien. Je veux dire, même en mettant un préservatif, je veux dire, il y a quand même la distance de sécurité. Donc, je veux dire, le seul acteur qui pourrait encore être autorisé à travailler après le déconfinement, c'est Rocco Siffredi. Alors, on peut toujours se démerder à tourner des trucs en solo, mais pour les prostituées, c'est un peu compliqué. Et c'est pourquoi certaines d'entre elles demandent la création d'un fonds d'urgence. Nous sommes, comme la plupart des travailleurs et travailleuses précaires ou appartenant à l'économie informelle, exclus des discours de prévention. Il n'existe pour nous aucun ou très peu de recours pour suppléer l'absence de revenus générés par nos activités. C'est moi ou ça a changé, Amélie Poulain ? Alors, vous vous en doutez sur les réseaux sociaux, cette initiative, cette demande a été énormément moquée, tournée en dérision, particulièrement dans les milieux réacs, et ne comptez pas sur votre serviteur pour se joindre à la masse. J'ai toujours souligné la gigantesque hypocrisie de notre société que constitue le rapport que nous avons à la prostitution. Et très souvent, ceux qui la critiquent sont les premiers à y avoir recours. Néanmoins, soyez rassurés, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que Marlène Schiappa apporte son soutien aux prostituées. Mais juste le soutien, par contre, non, il n'y aura pas de pognon ! Pourquoi ? Ah bah parce que Marlène, elle a un argument imparable. Elle dit qu'on ne peut pas donner d'argent aux prostituées parce qu'il est impossible d'évaluer ce qu'elles gagnent, en fait, très clairement. Non mais là, Marlène, on atteint la panne de la faux-cuterie, indépendamment de la question morale. Je veux dire, quand il s'agit de les poursuivre, les dites prostituées, pour recel ou fraude fiscale, ou leur réclamer du pognon, parce que c'est les premières à payer leurs impôts, là, par contre, c'est bon. On arrive à évaluer le montant de la turlute à la minute. 18 centimes ! Moins cher que BFM ! Par contre, quand il s'agit de lâcher un billet, on n'a pas remis la calculette ! Et dans les milieux militants, vous vous en doutez, c'est l'incompréhension. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Marlène Schiappa ne fait rien. Bon allez, je vais m'y mettre, je vais essayer de vous expliquer simplement, parce qu'après, je fais des vidéos d'une heure, les gens ne comprennent pas. Donc on va essayer d'être pragmatique. Jeune militante ou militante de ce point inclusif, de sensibilité de gauche, progressiste, comme on dit aujourd'hui, « Je sais que tu t'interroges sur l'inaction de Marlène Schiappa ». Alors pourquoi est-ce que Marlène Schiappa ne fait rien ? On va essayer d'expliquer les choses très simplement, parce que Marlène Schiappa, tous les matins, tu vois, quand elle va au travail, elle reçoit un SMS d'Edouard Philippe, dans lequel il y a écrit « C'est pas toi qui décides ! » Voilà ! C'est un élément de com', Marlène Schiappa, il n'y a rien de plus ! Elle ne sert que pour le décor, c'est tout ! Sa dernière action politique concrète a été de poster une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. Oui, une lettre ouverte, le même truc que tu fais sur ton compte Twitter, sauf qu'elle, elle est payée, voilà, une lettre ouverte pour éclairer utilement, attention, c'est utilement, sur la place des femmes dans les médias, voilà. Faut bouger l'éclairage, sinon mais c'est vrai, moi aussi j'ai des problèmes avec ça. Par contre, pour ce qui est d'ouvrir sa bouche, sans arrière-pensée graveleuse, là, Marlène, c'est loin d'être la dernière. Et si on l'écoutait, alors il faudra aller toujours, toujours plus vite, hein. À chaque semaine, elle a une nouvelle idée. Mais là aussi, il y a rien qui critiquent, mais c'est normal qu'elle va y aller vite, Marlène ! Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, ne me méjerez pas, monsieur Bourdin ! Monsieur Bourdin, vous me dites que je vais trop vite, je le conçois, monsieur Bourdin, mais je vous rappelle, monsieur Bourdin, que nous sommes déjà à mi-mandat et qu'il reste encore beaucoup de travail à mon ministère, une fois que nous aurons obtenu l'égalité femmes-hommes, il faudra ensuite obtenir l'égalité hommes-femmes, monsieur Bourdin, et ça fait beaucoup de travail. Ne me regardez pas ! Après, c'est vrai qu'à la défense de Marlène Schiappa, la période n'est pas facile pour elle non plus. Je veux dire, les gens sont un peu en mode PTDRTQ, ces combats à la con, tout le monde s'entartit de le fion. Je veux dire, les gens ont peur pour leur vie, alors elles tentent des trucs. « Coronavirus, Marlène Schiappa craint l'épuisement silencieux des femmes pendant le confinement. » Je ne sais pas, Marlène, je ne sais pas s'il y a un épuisement silencieux. En tout cas, l'épuisement de ton cerveau, lui, il est bruyant. Mais surtout sur Sibeth Ndiaye, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve ça assez formidable. Vous savez que je suis très attachée à la question des rôles modèles, notamment pour les femmes. Et moi, je suis assez enthousiaste de me dire que Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elles et qui se disent « Moi aussi, je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. » Je trouve ça très bien. Après, vous vous en doutez, il n'y a pas que les prostituées qui l'ont mauvaise en ce moment. Il y a aussi le personnel soignant et particulièrement les médecins, à l'image du médecin-chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Alors lui, il est comme votre serviteur, il n'est pas content. Et la question qui se pose, convenez-en, c'est qui conseille nos hommes politiques ? D'où viennent ces conseils absurdes qui font que la Terre entière met des masques pour sortir ? Mais nous, on a un porte-parole du gouvernement, ou je crois même un ministre de l'Intérieur, qui vient nous expliquer qu'il ne faut pas mettre de masques. Vous savez, parfois, vous me posez des questions d'ordre médical. Je ne sais pas répondre. Je vous dis « Je ne sais pas ». Moi, je vous le dis « Je ne sais pas ». Eh bien, il se trouve des ministres de l'Intérieur ou des porte-parole du gouvernement qui, eux, n'ont peur de rien, mais expliquent et vous donnent une réponse, alors même qu'ils n'en savent vraiment, j'imagine, pas vraiment plus que nous. Donc, l'humilité et le doute, il faut la prendre en politique. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, Philippe et Sibeth y prennent cher, et particulièrement cette dernière. Bah oui, coconne. Je veux dire, c'est bien beau de nous dire dans les médias « Je suis un paratonnerre ». Merci de plagier mes punchlines, d'ailleurs. Mais même avec beaucoup d'humour, les gens en ont un petit peu plein le cul, si tu veux, de devoir prendre par-dessus la touffe des questions dont les réponses peuvent avoir une influence sur la vie ou la mort de millions de gens. Le tout en rigolant. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Bah oui, Sibeth, c'est bien beau de donner des conseils aux médecins, mais ça devient tout de suite légèrement plus déplacé quand on ne prétend pas avoir les compétences intellectuelles nécessaires pour savoir mettre un masque. Chose qui n'est pourtant pas très compliquée. Voilà, donc là, tu te sens comment, Sibeth ? Niveau QI. Après, concernant les masques, soyez rassurés, Sibeth a changé de discours. Oui, elle a changé de discours. Le gouvernement, à mon avis, a dû lui demander de se calmer. Elle était à deux doigts de nous expliquer qu'il était inutile de porter un préservatif si on n'était pas atteint du VIH. Résultat des courses, elle a arrêté avec son fameux « On autorisera ou on statuera sur le port du masque obligatoire quand il y aura un consensus scientifique ». Là aussi, à mon avis, ils ont dû les laisser trois semaines. Ils ont vu qu'elle n'arrivait pas à comprendre le sens du mot consensus. Donc, ils ont décidé de passer la seconde. Et bienvenue au nouveau discours de Sibeth Ndiaye. Attention, toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite de la fils de puterie. En substance, je vous la fais courte. Il y en a marre de tous ces connards de scientifiques qui ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement, il ne va pas attendre que les scientifiques y discutent. On respecte le principe de précaution. Et même si la communauté scientifique est contre nous, nous, gouvernement français, imposons à tous les citoyens le port du masque obligatoire à 5 euros. Vous avez tout d'abord expliqué, non pas qu'on n'en avait pas assez pour tout le monde, mais que les Français ne savaient pas s'en servir. Et vous, la première. Mais les deux ne contredisent pas. Je ne vous dis pas que nous avons eu un problème de logistique pour distribuer des masques à tous les Français. Je vous dis, nous avons eu un problème de logistique que nous reconnaissons évidemment pour faire en sorte que les professionnels de santé, notamment en ville, puissent bénéficier des masques en temps et en heure. Et le ministre de la Santé, j'imagine que vous l'avez entendu avec beaucoup d'attention hier, a redit qu'il n'y avait pas de consensus scientifique à ce stade sur l'utilité de l'utilisation du masque pour tous les Français. L'Académie de médecine qu'il préconise depuis un peu plus de deux semaines ne fait pas partie d'une solution que vous êtes prêts à reprendre puisque dès le 3 avril, l'Académie de médecine a affirmé qu'il fallait le généraliser. Ce que je vous dis, c'est que, et je reprends là les mots du ministre de la Santé, c'est qu'il y a des scientifiques qui vous disent, c'est le cas de l'Académie de médecine, que l'utilisation du masque pour tous les Français peut être recommandée. D'autres qui ne vous le disent pas, c'est encore le cas à l'heure où je vous parle, de l'Organisation mondiale de la Santé. Faut ! Mais qu'est-ce que tu racontes ma pauvre fille ? Non seulement tu mens et en plus ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ta phrase ne veut rien dire. Quand tu nous dis, il y a des scientifiques qui disent que le port du masque en population générale pourrait être recommandé, ça veut dire quoi pourrait ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, devrait, doit être recommandé, je veux dire, doit être imposé. Pourrait, oui, pourrait, on peut toujours faire tout avec les pourrais, je veux dire, ça ne veut rien dire. Et en plus après, elle nous dit, il y a des scientifiques qui disent que le port du masque pourrait être recommandé et il y a des scientifiques qui ne le disent pas. Attends, ils disent l'inverse ou ils ne le disent pas ? Ça ne veut rien dire, ils ne le disent pas. Peut-être que s'ils ne le disent pas, c'est peut-être parce que ça tombe sous le coup du bon sens que pour lutter contre une épidémie pulmonaire, le masque, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Quant au propos de l'OMS, c'est faux ce que tu dis. Ils n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas porter de masque. Non, ce que l'OMS a dit, c'est que porter le masque ou imposer le port du masque sans d'autres réformes, d'autres mesures, comme par exemple les tests ou les mesures de distanciation ou le confinement, n'étaient pas forcément productifs et ne servaient pas à grand-chose. Bah oui, c'est une évidence. Il n'y a pas à dire un niveau novlangue, Sibeth, elle n'est pas loin d'être au top. Elle est à deux doigts du niveau SSJ-Philippe. C'était la raison du confinement, freiner la circulation du virus pour faire en sorte que notre système hospitalier ne soit pas débordé. Il n'a pas été débordé. Il a été soumis à une tension extrême. Donc attention les conspirationnistes, l'hôpital public n'a pas été débordé. Non, il a été soumis à une tension extrême. Et il n'y a pas de gens qui sont morts du coronavirus en France. Non, il y a des gens qui ont arrêté de vivre. Non, ce n'est pas la même chose. Et il n'y a pas que Sibeth dans la combine. L'intégralité de la caste politique LREM a l'indécence de faire porter la responsabilité de ce qu'ils appellent un changement de doctrine sur les masques sur les épaules du personnel soignant. Ils nous disent, non, mais c'est de la faute aux médecins qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Personne n'a besoin de porter un masque. L'incroyable raté, l'incroyable revirement des autorités sur le masque. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro ou bus. Quasi inutile il y a un mois et quasi indispensable aujourd'hui. Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Les pharmacies seront invitées à vendre des masques jetables ou lavables. Je comprends qu'on puisse s'étonner d'un changement de doctrine. Le revirement de la doctrine. Il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Le revirement de la doctrine correspond à la réalité de la maladie. Le changement de doctrine, il n'est pas politique, il est scientifique. Ce qui était vrai il y a 15 jours, ne l'est peut-être pas aujourd'hui. Le changement de doctrine, il est scientifique. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire. Puisque la contamination se fait par les voies respiratoires, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage, ça sert à quelque chose juste ? Les masques ? Oui. Ah oui. Oui. C'est très très efficace. C'est un très très bon moyen, ce qu'on appelle une mesure barrière et ça porte bien son nom. C'est un très très bon moyen pour éviter la diffusion des virus respiratoires. Quand on met des masques et quand on évite le contact avec des personnes contagieuses, ça réduit considérablement le risque infectieux. Le meilleur moyen aujourd'hui pour éviter la transmission de ce virus, d'être contaminé, c'est de porter un masque. Si vraiment on avait tous les masques et qu'on mettait des masques à tout le monde, on serait sûr d'avoir des masques à des gens contaminés, pas contaminés, symptomatiques, asymptomatiques. Donc ça aurait permis de peut-être confiner l'épidémie avant un confinement général. Le 24 janvier, le ministère de la Santé sur Twitter. Si vous devez sortir ou aller travailler, vous pouvez porter un masque chirurgical en vente en pharmacie. Cela réduit la diffusion des microbes. Ça sert à quelque chose, les masques ? Oui, c'est très très efficace. Donc du coup, on résume la vision de la politique selon Sibeth Ndiaye et notre gouvernement. Prendre des décisions politiques sans consensus scientifique, alors là, c'est totalement irresponsable la plupart du temps. Par contre, prendre des décisions politiques sans aucun consensus populaire, là, c'est boulevard. Après, pour continuer sur le personnel soignant, il n'y a pas que les médecins qui font la gueule, il y a aussi, bien évidemment, les infirmiers et les infirmières. Alors là, par contre, c'est abusé, putain. Non, sans déconner, là, vous voulez... On vous donne ça ? Vous voulez ça, quoi ? C'est quoi ces conneries ? Vous êtes là ? Non, on n'a pas de surblouse, on n'a pas de surblouse, vous venez de les recevoir ! Après, alors, seul petit détail, mais vraiment, non, on est à ça. Ces surblouses ont été fabriquées à partir de sacs poubelle. Voilà. Ce qui fait que, donc, il y a deux, trois petits soucis. Monsieur Macron pense à l'hôpital. Regardez. Nouvelle tenue de protection. Regardez bien. Voilà, je l'ouvre en même temps. Alors, regardez. Ceci s'enfile comme ça. Préparez-vous à l'arrière. Je l'ouvre comme un sac poubelle. Alors, on le met. Merci encore à ceux qui ont des super idées. Il n'y a pas de manche. C'est un sac poubelle. Regardez. Je me la tête. Voilà. Là, je fais mon petit trou. Regardez. Coucou ! Voilà. Et là, en fin de compte, il n'y a pas de bar. D'accord ? Donc, pour sortir mes bras, je fais un trou. Là, un autre trou. Donc, ça me rappelle, Romain, ça devrait te rappeler quelque chose quand on allait courir comme ça, avec un sac poubelle, poursuivre comme des cochons. hein ? Et là, regardez, mes bras sont bien nus, hein ? J'ai une petite robe, tranquille. Et voici les manches. Alors, regardez bien. C'est bien des manches. voilà. Je mets une main comme ça. C'est un peu long. Je suis désolé. Mais, heureusement, on n'est pas dans une urgence vitale parce que, je ne sais pas ce qu'on fait. Hein ? Là, je mets mon autre main. Voilà. Voilà. Hein ? Et en gros, ça, vous voyez, on le fasse derrière. Et on doit rester comme ça. Hein ? Bah, pendant des heures. Pendant le temps de l'opération, on reste... On reste con comme ça. Après, pour tous ceux qui jouent les étonnés, par contre, c'est vrai que je ne comprends pas. Un gouvernement d'ordures qui donne des sacs poubelle aux soignants, ça reste cohérent. mais bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors... Donc, du coup, on résume la situation. Tout va bien en France. Franchement, à l'ROM, vous êtes merveilleux. En ce moment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Les mecs qui, aujourd'hui, essayent de jouer les héros et qui, encore en février, nous disaient « Acheta, il n'y aura rien ». Faut-il maintenir au nom le match de ce soir, Lyon-Juventus ? Je serai au stade ce soir pour regarder ce match et j'espère qu'il n'y aura pas de difficulté et que le sport reprendra le dessus sur, évidemment, cette épidémie. Non, je ne porterai pas de masque. Ouais, mais attends, c'est quoi cet extrait pourri, là ? Non, mais un minimum de contexte, Lapin, t'es gentil sur les enserfs. C'est Gérard Collomb. Ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas mettre Gérard Collomb pour représenter le mec de base. Il ne sait même pas ce que c'est que le coronavirus pour lui, c'est une marque de bière. Comment ça, il a changé sur les masques, GG ? Ah bon, il a changé sa position ? Ces masques, il veut les rendre systématiques dans l'espace public de sa ville. C'est Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui veut donc aller plus loin que les préconisations du gouvernement. Plus on généralisera le masque et moins la maladie se redéveloppera. Obligation de porter les masques à Lyon dans la rue ? Bien sûr. Sous peine de quoi ? Sous peine, s'il vous plaît, il y aura, aujourd'hui, il n'y a pas d'infraction qui soit caractérisée. Putain, mais GG, mais tu peux pas faire ça ! Tu peux pas imposer le port du masque obligatoire dans la rue à Lyon ! Parce que c'est illégal ! Les maires qui prendraient par exemple un arrêté obligeant à porter un masque dans leur ville, cet arrêté serait illégal au regard du cadre national. Bah oui, mon GG, je veux dire, le gouvernement, il a pas prononcé l'obligation de porter un masque dans la rue. Donc toi, tu n'as pas le droit de le faire ! Ce con va voter un décret illégal ! Putain, GG, tu peux pas passer de « il y aura rien, il y aura tout ! » Je veux dire, ça marche pas comme ça ! GG, un moment, s'il te plaît. Je veux dire, il faut laisser la place à la jeunesse, peut-être, essayer de faire autre chose, la pêche, le golf, je sais rien, trouve une activité, mais là, ça commence à être long. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est que les mecs sont tellement mauvais qu'il y a les trois quarts des Français qui pensent que Sarkozy aurait mieux géré la crise du coronavirus. C'est pas une plaisanterie, il y a un sondage du JDD qui vient de sortir, 78% des Français pensent que Nicolas Sarkozy aurait très probablement mieux géré la crise, ou au moins l'aurait aussi bien géré qu'Emmanuel Macron. Attendez, on a une mémoire politique de poisson rouge ou quoi en France ? C'est quoi ces conneries ? On arrive à se souvenir à plus de quatre semaines par qui on se fait enculer ou pas ? Je veux dire, c'est... Non, après, ils disent Nicolas Sarkozy mais le sondage est un peu biaisé parce qu'ils ont posé la même question avec Xavier Bertrand et François Baroin, t'as les mêmes résultats. T'as 2% de moins, 76%, mais t'as les trois quarts des Français qui pensent que là, ce qu'il nous faut pour gérer la crise du coronavirus, c'est les républicains. Attendez, les socialistes en numéro 2. Quoi ? C'est une blague. Il y a les trois quarts des Français qui pensent que les socialistes auraient mieux géré la crise. 72% des Français pensent qu'il y a une personnalité politique du parti socialiste qui aura mieux géré la crise du coronavirus, je te crois pas. Mais vas-y, c'est qui ta personnalité politique que je... Eh non, mais il se passe quoi là ? C'est quoi cette agression généralisée de jingle de 2015 dans mon épisode de 2020 ? On se détend deux minutes ou ça va bien ? Non mais allô, Bernard, putain, vieux brigand, comment t'as fait ce coup-là ? T'as même pas ouvert ton museau sur la crise du coronavirus et l'antise glisse comme un vieux serpent, il est deuxième, quoi. C'est comment t'as fait ça ? Je veux dire, un jour, ce mec va être élu président de la République alors qu'on l'aura pas vu à la télé. Alors qu'il sera même pas rentré en campagne. Il est trop fort. Et puisqu'on en a parlé des socialistes, c'est vrai qu'il y en a deux, trois en ce moment, ah, ils ont pas la pudeur de Bernard Cazeneuve, non, ils hésitent pas à jouer la carte du comeback. Coronavirus, le leadership de cette crise est essentiellement pris en charge par des hommes, regrette Najat Vallaud-Belkacem. Bah, c'est un trans, Agnès Buzyn ? Non, alors là, franchement, Najat, je proteste, que tu tentes un comeback est une chose, mais tu vas pas piquer les punchlines à Marlène Schiappa. Mais bien évidemment, le socialiste dont tout le monde parle en ce moment, c'est Manuel Valls. Manuel Valls est de retour. Attention, il l'a dit, je suis prêt à me réinventer. Eh, c'est pas la façon la plus politique qui soit de dire je suis prêt à retourner ma veste, ça a de la gueule quand même. Inutile de vous le dire, son retour en politique se fait dans une discrétion et dans un feutré sans précédent. L'autre, dès qu'il est arrivé à l'aéroport, il a commencé à faire sonner les trompettes de Géricault et il a voulu à 20h pile pour l'intervention d'Emmanuel Macron faire savoir qu'il était là. Alors après, bon, il nous a dit oui, mais pas du tout, c'est parce que vous croyez, c'est pour applaudir les soignants. Tu pouvais pas attendre le lendemain, sérieux ? En tout cas, moi, ça me fait plaisir ce retour de Manuel Valls et il est vrai que le mec a changé. On voit tout de suite que c'est devenu un visionnaire. Attends, regarde, le mec arrive à prévoir avec exactitude le nombre de gifles qui va se prendre cette fois-ci s'il revient. Franchement, je trouve ça pas mal. Et pour continuer la liste, des professions qui ont des problèmes à cause du coronavirus, il y a aussi les humoristes, oui, ceux qui, comme votre serviteur, grâce à vous d'ailleurs, ont la chance d'avoir une chaîne YouTube florissante, ils s'en sortent. Mais pour tous ceux qui sont que sur les planches, qui ne sont que dans les salles de spectacle, là, ça commence à être tendu. D'autant qu'il y a des chercheurs qui nous expliquent que les mesures de distanciation sociale vont peut-être devoir être respectées jusqu'en 2022 et que les rassemblements de plus de 100 personnes, le truc qu'ils avaient fait au début, juste avant le confinement, vont peut-être pendant de longs mois devoir être maintenus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de spectacle en France avec plus de 100 spectateurs. Attends, ça veut dire que les seuls pornos auxquels on va avoir droit, c'est ce Drocco Cifredi et les seuls spectacles d'humoristes qu'on va avoir en France, c'est ceux des Lycée Boone. Oh non, mais là, ça devient dur. Il y aura peut-être aussi les spectacles de Stéphane Guillon. C'est vrai que le coronavirus, ça ne lui a pas fait du bien. L'autre, il a encore ouvert son museau. Edwip Lenel, le jour où Chirac meurt, vous rappelez ses malversations à la mairie de Paris, les semaines où des milliers de gens meurent du hashtag coronavirus, vous faites le procès du gouvernement et le temps du deuil, des larmes avant celui des responsabilités. Qu'en faites-vous ? C'est bizarre ça Stéphane, parce que tu te souviens quand Dupont-Aignan, sa mère, elle est morte, tu avais dit quoi déjà ? Il a perdu sa maman Dupont-Aignan il y a deux jours, donc j'ai été comme ça, j'ai respecté ce moment et je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je m'étais engagé aux côtés de Marine Le Pen et si j'avais déclaré être son premier ministre, on va vouloir travailler avec elle, je pense que ma mère se serait aussi laissée mourir comme Mme Dupont-Aignan. T'es allé loin là. Voilà, c'est ça le deux poids, deux mesures. Donc pour tous ceux qui sont un peu fans de Stéphane Guillon, je vous rappelle le principe, sa méchanceté certes a parfois été drôle, mais par contre elle était réelle. Sans déconner Stéphane, là je suis à deux doigts de te donner le même conseil qu'AGG, songer un petit peu à la fin de carrière parce que ça traite légèrement de la pâte ou alors, je sais pas, profite du confinement pour faire comme Kev Adams, faire du tri dans tes vannes. Oui, il fait ça Kev Adams, c'est-à-dire que là, il a supprimé des blagues en fait sur son compte Twitter qu'il aimait pas, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que... Ouh là, ah oui, ah là c'est pas très très bon ça, c'est... Ouh, oh non, ah oui, ah d'accord, ah non, je... Ah ok, je comprends mieux, là c'est vraiment c'est... Eh ben non, il peut encore faire pire, non mais là c'est... Hé ! Attends, mais ça me donne une idée tout ça ! Je veux dire, peut-être que pour Laurent Ruquier c'est foutu, l'émission s'arrête, mais je veux dire, exit la blague à Ruquier, bonjour la blague à Kev Adams ! Objectif 2022, je suis en duo sur scène avec Kev Adams. Si on s'y met tous ensemble, on peut y arriver ! D'ailleurs, puisqu'on en est à part les personnalités qui vivent pas vraiment très bien la crise du coronavirus, il y en a un qui reste quand même champion de l'affiche, Yann Moax. Non, sa cote de popularité ne remonte pas. Le mec patine, il en fond cinquième, mais ça ne redécolle pas. Les gens ne lui pardonnent pas sa sortie sur le coronavirus. C'est la mort en sortant de chez lui. C'est pour moi un mystère total. Je ne comprends pas la panique mondiale, universelle, internationale qu'il y a sur ce virus qui est certes terrible parce que j'ai des amis qui sont morts. Donc évidemment, à partir de 70 ans, il faut faire attention, il faut se cloîtrer, il faut se retrancher, il faut se confiner. Mais je pense qu'un être humain entre 18 et 70 ans a la liberté de sortir de chez lui pour vivre, c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir. C'est hallucinant quand même, non ? À quel niveau d'égoïsme fondamental il faut en être rendu pour ne pas arriver à conceptualiser, à comprendre qu'une pandémie, ça n'est pas dangereux que pour soi-même ? Il y a nous. C'est un virus, ça se transmet. C'est le principe même d'une pandémie, si tu veux. La promiscuité entre les gens font que les personnes les plus vulnérables sont touchées, ça se transmet, tout le monde meurt. C'est comme la dysenterie dans les camps de concentration. Non, il ne va pas comprendre l'exemple. Et c'est bien évidemment le moment où certains d'entre vous sont en train de rager derrière leur clavier en disant qu'ils sont d'accord pour une fois, en règle générale je pense, avec Yann Moix et que non, ça n'est pas une pandémie. Si je me permets de dire ça, c'est parce que hier soir, on a diffusé l'avant-première de cet épisode en live et que vous avez été nombreux à dire que non, Yann Moix avait raison, ce n'est pas une pandémie et cette peur est absolument incompréhensible. Donc du coup, je rajoute cette petite séquence histoire de m'expliquer. Concernant le caractère pandémique de l'épidémie de coronavirus, franchement, je n'en sais rien. Je n'ai pas les compétences scientifiques nécessaires pour pouvoir m'exprimer avec certitude sur cette question. Ça ne veut pas dire que la question n'est pas abordée sur la chaîne ou dans les médias qui gravitent autour de cette chaîne. Ça veut dire que je ne fais pas d'affirmation définitive sur cette question-là puisque le débat est encore en cours. On l'a abordé hier en live et vous l'abordez tous les jours, parfois avec moi, parfois sans moi, sur le Discord. Je suis à l'écoute de chacune de vos sources, de chacun de vos arguments. Donc ce que je partage sur cette chaîne autour de cette question-là, ce ne sont pas pour l'instant des certitudes car encore une fois, je reproche suffisamment aux élites politiques qui ne connaissent rien à la science de se prononcer et de faire de la désinformation sur ces questions-là pour pouvoir faire la même chose. Ce que je partage sur cette chaîne, c'est une réflexion particulièrement sur Discord avec vous. Vous êtes sur JSPC TV donc je ne juge pas les gens et chacun est libre sur le Discord de venir donner son opinion sur la question. Maintenant, concernant Yann Moix en particulier et ceux qui me disent « Non, mais Yann Moix, il a raison, ce n'est pas une pandémie. » Vous avez écouté ce qu'il dit ou pas ? Attendez, attendez, on va être très clair. Yann Moix est un parangon, un défenseur acharné de l'État et de ce qu'on pourrait qualifier de système. Il défend la doxa en permanence sur les plateaux de télévision. Il est systématiquement dans la vie du côté du politiquement correct. Il est du côté du gouvernement et traite de complotistes ceux qui remettent en cause la parole étatique. Il est du côté de l'OMS. Il est du côté du discours scientifique le plus consensuel. Il prend systématiquement position du côté qui lui attire le moins d'emmerde possible. Donc, il défend tout le logiciel pandémique. Il dit lui-même au début que c'est une pandémie. C'est pour ça que les gens les plus sensibles doivent rester confinés chez eux. Mais par contre, il ne comprend pas que les autres personnes, elles, choisissent de rester confinées. Il est complètement con. Si le mec avait développé une théorie ou des arguments comme, je ne sais pas, ceux d'Alain Soral par exemple, on peut en dire ce qu'on veut, moi je ne sais pas s'ils sont justes ou s'ils ne sont pas justes, mais lui, il te dit cette pandémie, c'est une arnaque, elle n'existe pas, donc rester confiné chez soi, c'est une escroquerie. Là, il y aurait au moins le mérite de la cohérence intellectuelle. Mais non, le mec défend l'intégralité du discours qui mène à la conclusion logique selon laquelle il faut rester confiné, mais ne comprend pas que les gens le fassent. Ce qui se passe, c'est que Yann Wax, une fois de plus, essaye de faire le buzz en faisant le kéké devant sa collection de 12 000 balles de bouquins de la Pléiade qu'il n'a probablement pas lu, histoire qu'on parle de lui. Et le plus pathétique dans l'histoire, c'est la conclusion philosophique générale de ce bad buzzer sans couilles. C'est-à-dire qu'il nous explique qu'il ne comprend pas pourquoi l'être humain, là, on n'est plus dans la France, c'est l'être humain n'est pas capable de prendre le risque de vivre, c'est-à-dire de mourir. Mais de quoi tu parles, connard ? Si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les gens ont peur de sortir de chez eux et de prendre le risque de mourir, c'est peut-être parce que tu n'as pas la même vie qu'eux. Et cette vie-là, tu ne pourras pas la comprendre dans tes bouquins de la Pléiade. Il y a des gens, Yann Mouax, pour qui sortir à partir de certaines heures, c'est prendre le risque de mourir. Il y a des gens sur cette planète, des êtres humains, comme tu dis, pour qui sortir de chez eux dans certains endroits, c'est prendre le risque de mourir. Tu sais, par exemple, ce genre d'endroit où ton gourou Bernard-Henri Lévy va foutre la merde et la guerre civile. Il y a des gens, Yann Mouax, pour qui l'exercice de leur activité professionnelle, qui, elle, est réelle, c'est prendre le risque de mourir. Chose que tu ne peux pas comprendre. Non, Yann Mouax, il y a des gens dont le métier ne consiste pas à prendre sa safrane avec chauffeur et garde du corps le samedi après-midi pour aller boire des mocaccino frappés au café de flore. Il y a des gens, Yann Mouax, pour qui l'exercice de la vie quotidienne est un petit peu plus compliqué, est un petit peu plus dangereux également que celle qui consiste à aller déblatérer ses conneries chez Hanouna contre un salaire à 4 chiffres et 10 minutes. Donc, tes bouquins de la Pléiade, tu peux te les foutre un à un dans le cul si tu n'arrives pas à comprendre ces choses-là. C'est parce que tu ne vis pas le quotidien de la majorité des gens de cette planète. Yann Mouax, c'est sérieux comme maladie et on ne connaît pas encore tous les effets secondaires. Là, par exemple, en Chine, il y a deux médecins qui ont été soignés du coronavirus. Ils ont soigné des gens, ils l'ont chopé, on les a soignés après. Eh bien, après le traitement, effet secondaire, leur peau est devenue noire. Non mais là, c'est la fin pour la dissidence. Déjà qu'on est en train de perdre Asselineau cette semaine, tu imagines si Conversano chope ce truc ? Le mec se suicide. Donc, Yannou, on se détend deux minutes, on arrête de penser qu'à son nombril ou à celui des pouffiasses qu'on saute et on commence à essayer de la jouer un minimum collectif. D'accord ? Esprit Mbappé. Parce que là, vraiment, c'est dramatique ce qui se passe. D'ailleurs, des études récentes ont montré, par exemple, pareil, effet secondaire, un impact probable du coronavirus sur le cerveau. Ah, on l'a alors l'explication pour Yannouax. Mais non, mais ça tient pas parce que ça voudrait dire que le virus est au moins présent en France depuis dix ans. Et le plus dingue, c'est que ses effets secondaires sont non seulement différents d'une personne à une autre, mais parfois sont même radicalement opposés à l'image de ce qui se passe avec Caroline Fourest. C'est un poison terrible et alimenté par les théories complotistes en tout genre. Qui déjà, nous, nous, vraiment, nous affaiblissent à l'année. On sait que ça affaiblit notre système démocratique, on sait que ça affaiblit nos intellects, notre capacité à raisonner, mais alors face à une pandémie mondiale, j'avoue que le seuil de tolérance face à ce genre de comportement et ce genre de théorie est quand même atteint parce que là, vraiment, ça nous met en danger. On n'est pas en train d'être dirigé par des tyrans qui veulent voter les pleins pouvoirs pour nous asservir ou des fous furieux narcissiques et paranoïaques qui ont décidé qu'au fond, qu'on meurt, c'était pas grave. L'essentiel, c'était d'avoir raison d'être tout beau, tout... Alors justement, c'est fou ça, vous avez vu ? Je veux dire, à une négation près, deux mots, elle disait la vérité. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, le plus impacté dans l'histoire, c'est notre leader suprême qui est en ce moment sous le feu des critiques et la critique la plus virulente qui revient, celle sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est son attitude irresponsable d'avoir maintenu les élections pendant la période de coronavirus, ce qui aurait provoqué des dizaines à minima de cas de contamination. Soyez rassurés, notre leader suprême s'est enfin expliqué sur la question. Le premier ministre a consulté toutes les forces politiques et personne n'a pensé qu'il fallait les reporter, se défend le président. Ah, c'est bizarre ça, Manu ! Depuis quand t'écoutes l'avis de l'opposition ? Surtout que là, en plus, je veux dire, l'opposition, elle sert à rien, c'est des politiciens, c'est une histoire de bon sens. Demander leur avis à des politiciens sur une question de bon sens, c'est comme demander à Dominique Strauss-Kahn de te donner un cours de drague inclusive. Surtout qu'en plus, c'est pas pour jouer l'emmerdeur de service, mais quand on lui demande à la dite opposition si elle a été consultée, on n'obtient pas vraiment la même réponse. C'est donc le matin même que l'opposition aurait été consultée lors d'une réunion entre les chefs de parti et le gouvernement au ministère de la Santé. Nous avons contacté huit participants de l'opposition et leur avons demandé de se replonger dans leurs notes. Tous ont la même version. On ne leur a pas demandé leur avis sur le maintien des élections. À aucun moment, l'avis des personnes présentes autour de la table n'a été jamais sollicité. Les municipales n'ont pas du tout été évoquées. Non, 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 pas du tout. La question n'a pas été abordée. Le sujet du premier tour des équipes municipales n'a pas été formellement posé sur la table. À aucun moment, le jeudi matin, le gouvernement n'a été alarmiste. On nous dit que tout va bien, tout est sous contrôle et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc, en effet, quand il dit oui, les familles politiques ont été consultées sur la question de la tenue des municipales en plus du conseil scientifique, là, clairement, on se dit non, non, on n'a pas été consulté, notre avis n'a pas été sollicité. Le seul qui a été consulté par téléphone cet après-midi-là, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Il reconnaît avoir plaidé pour le maintien des élections et affirme qu'il ignorait la gravité de la situation sanitaire. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Après, pour tous ceux qui attaquent Emmanuel Macron, je tiens quand même à préciser que lui, au moins, ne retourne pas sa veste. Il a une ligne qui reste cohérente. Sa critique du capitalisme, sa critique du système, qui, selon lui, est directement responsable de cette épidémie du coronavirus, il n'a pas attendu la dite épidémie pour la formuler. Il critiquait déjà le système libéral, capitaliste et l'économie de marché en 2018. Le capitalisme ultra-libéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Donc voilà, si le mec le disait déjà en 2018, c'est que ça fait un bout de temps qu'il est prêt à retenir les leçons, comme le prouvent d'ailleurs ses récentes déclarations. Moi, je n'ai pas combien de dizaines de points de basis points d'écart dans mon spread. Alors, il n'est pas bénéfique le monde d'après ? D'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le dernier à montrer l'exemple. Il a compris que cette année, les vacances, elles ne seraient pas comme d'habitude. Et de manière, de toute la nation, on ne pourra pas vivre ces vacances comme d'habitude. on doit en faire un métier apprenant et culturel. Et donc là aussi, on ne pourra pas faire les festivals, on le sait bien, les grands festivals, on a d'ailleurs donné le confort pour les annuler. Mais rien ne nous interdit d'inventer autre chose dans des formes plus petites, avec pas de public ou moins de public, avec des groupes différents, mais avec des jeunes qui pourront venir par... Je veux dire, rien n'empêchera, à mon avis, sauf si vraiment ça repart complètement et ça on le saura début juin. Mais Stanislas se disait, moi je suis prêt et on doit l'accompagner dans sa vocation, mais c'est vrai pour d'autres compagnies, à dire cet été, il a réfléchi à ça manifestement, mais on vous accompagne évidemment financièrement pour pouvoir le faire, mais pour qu'on ait des jeunes du Neuhoff, par exemple, qui puissent venir par 15 assister à une répétition. On va changer leur vie si on arrive à faire ça. Il y a des tas de trucs que vous avez déjà fait le reste de l'année, mais ce truc, j'aime pas son mot de structurer, mais on doit collectivement organiser partout sur le territoire cette forme d'impulsion où on donne la possibilité aux artistes, à leurs équipes, d'inventer différemment cet été aussi apprenant et culturel. Qu'est-ce que quoi ? Mais qu'est-ce que quoi ? Mais ça veut rien dire ! Qu'est-ce que c'est que ce discours ? Un été apprenant ? Qu'est-ce que... On fait des répétitions devant 15 personnes ? Je ne fais pas de spectacle cette année, j'invite 15 abonnés chez moi, regarder les métiers, mais qu'est-ce que... Au moins, une chose est sûre, il n'y aura peut-être pas où ce qui se t'allait, mais ça n'empêche pas de carburer à la poudreuse. Le français, c'est le bon sens et la créativité. On va voir en quelque sorte enfourchir. Et donc, le domestiquer. Je le dis souvent, la glace est fine à l'université. Il permet de faire circuler les intelligences, les créations, les sensibilités. Un été apprenant et culturel. Il dit qu'en Robinsson, il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Le fromage, le jambon. Voilà, je t'ai pas que nous. Merci infiniment. Et courage ! Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que même quand il n'y a plus aucun doute possible quant au niveau hallucinant de cocaïnomanerie de notre leader suprême, il y a toujours ces militants slash bot LREM qui viennent nous dire « Et alors, même si c'était vrai, je vois pas où est le problème ? » Le problème du gland, c'est que l'autre, il a la bombe atomique. Après, il ne faut pas être trop dur avec Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il est toujours là pour écouter les Français. Il a d'ailleurs récemment eu au téléphone un boulanger. Oui, après le coup de l'électricien bidon, il a décidé de nous faire le boulanger bidon. Ah non, non, il fabrique très probablement des vraies baguettes. Par contre, c'est aussi un vrai militant, vrai adhérent et vrai cadre de la République en marche. Enfin, vrai cadre. Vous allez me dire « Il fait les cafés à Alexis Colleur ». Certes, mais bon, la fonction concrète des trois quarts des cadres de la République en marche, c'est de faire les cafés et les photocopies. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, après, je suis installé comme généraliste pour finir. Puis, je suis installé comme généraliste. Et donc, vous êtes installé comme généraliste à plus de 90 ans. Oui. Ça donne l'espoir. Mais c'est facile de se tenir au courant avec Internet, avec tous ceux qui s'aiment utilisés Skype et tout. Mais je sais, j'ai vu que vous avez dit que vous allez reprendre le plus possible les téléconsultations. Oh, ce caca, tu n'as pas oublié un truc ? Genre, je ne sais pas, ton masque ? Voilà, je ne sais pas. Tu es juste à côté d'un vieux presque centenaire. C'est quoi ? C'est pour libérer de la place dans les Ehpad ? Ben oui, pour ce caca, c'est peut-être le genre de truc auquel il faudrait penser, non ? Tu n'as pas l'impression ? Comme à ton discours du 1er mai, par exemple. La prochaine fois, tu ne pourras pas dire à tes équipes de com genre d'y aller un peu mollo sur l'autobronzant pour parler à des gens qui sont confinés. Et c'est pareil quand tu décides d'aller voir des gamins. Alors là, il n'a pas oublié son masque mais par contre, il a oublié comment on l'enlève. Voilà, on ne l'enlève pas comme ça. On l'enlève par l'élastique parce que si tu touches le tissu devant, et ben justement, voilà, c'est plus safe en fait. Donc ça ne sert à rien. Donc du coup, on résume pour ce caca, le masque, il ne faut pas le toucher, il faut encore moins l'enlever et il faut faire en sorte qu'il couvre le nez même si c'est moins pratique pour sniffer. Sinon, encore une fois, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Non, attention, pas de conspirationniste, non, ça sert toujours à quelque chose. La communication ! Et oui, car comme avec l'électricien ou le boulanger LREM, ni l'école, ni la ville n'ont été choisis bien évidemment au hasard. Car l'olive, c'est pas un mère lambda choisi au hasard. Ex-Jupéiste, Olive est très proche d'Edouard Philippe, le Premier ministre. Ils étaient ensemble chez les Républicains et ils ont d'ailleurs quitté tous les deux le parti. Et même en étant encore chez les Républicains, Carl Olive signait des tribunes pour soutenir Emmanuel Macron. Et puis il y a cette dame, ici, c'est Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, la plus grosse de France, haut fonctionnaire aujourd'hui. Elle est surtout une ancienne camarade de classe d'Emmanuel Macron. Ils étaient dans la même promotion à l'ENA, la promotion de Sangor. Il est là et elle est ici. D'ailleurs, sa nomination à la tête de l'Académie avait fait des vagues en 2018 car un décret avait été pris pour changer les règles habituelles afin qu'elles soient nommées à ce poste. Après, le plus important là aussi, c'était le fond puisque Emmanuel Macron nous a souhaité à tous et à toutes de retrouver rapidement des 1er mai joyeux et chamailleurs. Visiblement, ils ont l'intention de rappeler Benalla. Enfin non, en Marseille, ils n'ont plus besoin. Dans le monde d'après, on n'a plus besoin des barbouzes. Non, il suffit directement d'aller arrêter les gens qui postent des pancartes contestant Emmanuel Macron. Voilà. Motif de sa garde à vue ? Outrage à personne dépositaire de l'autorité publique car leur affiche ciblait le président. Moi, personnellement, je suis très inquiète parce que si aujourd'hui, en France, on envoie des gens en garde à vue parce qu'ils souhaitent jouir de leur liberté d'expression, donc user d'un droit, c'est très inquiétant. Confiner les gens, ça ne veut pas dire les faire taire. On ne peut pas nous mettre une misolière. Bah oui, les gauchistes, mais à un moment, il faut arrêter de gueuler pour tout ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la publicité mensongère ce que vous faites, ça tombe sous le coup de la loi. Je veux dire, si à la limite, on avait un leader suprême qui n'était pas compétent, je pourrais comprendre. Mais je veux dire, là, le mec, il vous soutient quand même. Il nous soutient tous. Emmanuel Macron se désolidarise des pessimistes. Et ça, c'est bien. Il soutient le travail et soutient donc les travailleurs. Il s'est désolidarisé d'Edouard Philippe qui nous disait qu'il craignait un écroulement économique de la France après le confinement. Et bah non, Emmanuel Macron a eu le courage de s'opposer à son premier sinistre qu'il essaye de larguer en douce pour se refaire une deuxième jeunesse, bref, ça c'est autre chose, en disant qu'il ne partageait pas ses grands mots. Et oui, il a raison Emmanuel Macron, il ne faut pas être pessimiste. La France est une grande nation. Et d'ailleurs, la Startup Nation est une grande nation avec des entreprises qui innovent tous les jours, même en période de confinement. On va s'intéresser à l'une des rares startups qui, dans le contexte actuel, arrive quand même à nous annoncer une levée de fonds. Vous admettrez que ce n'est pas tout le monde. Adrien Hoxman est avec nous, fondateur de Box. Bonjour Adrien, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. Box, B-O-K-S, qui évolue dans un secteur dont on parle beaucoup, c'est celui du e-commerce. Vous ne faites pas de livraison mais vous, vous aidez en fait à la livraison des colis. Vous avez développé ce qu'on appelle des casiers connectés qui permettent à chacun de réceptionner un colis à distance. Vous n'aidez à réaliser une levée de fonds d'un million d'euros, on va en parler dans un instant. Juste, le pitch, c'est quoi ? Ce sont des casiers connectés installés dans les immeubles ou dans certains locaux. C'est ça l'idée Adrien ? Alors, elle peut bénéfique la Startup Nation. Elle est à ça d'inventer la boîte aux lettres. Après, notre président, c'est bien évidemment ma chère et tendre. Claire au petit, c'était il y a trois ans et j'y étais. Nous savions que les épreuves allaient s'accumuler mais loin de douter d'une telle crise sanitaire. Je sentais qu'Emmanuel Macron allait être un homme d'État hors du commun. Il le prouve chaque jour. Claire, t'as oublié le se. Loin de se douter d'une telle crise sanitaire. Sinon, t'es en train de dire exactement l'inverse. Après, je peux la comprendre, Claire au petit, c'est vrai que notre leader suprême a pris beaucoup de décisions courageuses pour le plan de déconfinement et c'est grâce à Emmanuel Macron entre autres qu'a été abandonnée l'idée d'un déconfinement progressif en fonction des tranches d'âge. Vous savez, cette idée selon laquelle on déconfinerait les personnes âgées à Noël et qu'on déconfinerait les plus jeunes avant. C'est lui qui a dit non. Une fois de plus, le président Emmanuel Macron fait preuve d'empathie et refuse toute forme de discrimination au nom des plus de 65 ans. Smiley wink wink. Merci à lui. Ah, ça c'est sûr qu'elle a raison, Claire au petit. L'empathie, pose caca, ça le connaît. Non mais Claire, là aussi, tu confonds, ça n'a rien à voir avec de l'empathie. Encore une fois, c'est juste du bon sens. Ce qui s'est passé, c'est que pose caca, il s'est gentiment fait expliquer que son idée à la con de déconfiner les vieux en dernier, s'il l'appliquait, il serait fait tout simplement envoyer chier par le défenseur des droits, le conseil d'état ou le conseil constitutionnel. Et si tu rajoutes à ça qu'il aurait dû expliquer à Bobonne, dont il est déjà en train de découper les rideaux en douce pour fabriquer des masques, qu'elle aurait dû rester à la casa jusqu'à Noël, il n'était pas loin de la fessée des culottés, le garçon. Par contre, on pourra clairement reconnaître à Claire au petit le mérite d'avoir bataillé et de ne pas avoir hésité à s'inscrire à contre-courant de cette idée qui était pourtant majoritaire au sein de La République En Marche. Vous vous sentez vieux, Noël Mamère ? Non, je ne me sens pas vieux, mais c'est facile. Je ne suis pas très objectif en vous disant ça. J'habite au cinquième étage sans ascenseur. Ça me fait de l'exercice, quand même, c'est pas mal. Voyez, regardez, moi je me le mets, j'ai 70 ans, je suis en jean, j'ai toujours été en jean. Je commence pas, je fais tout. Mais, 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 en clair, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Non, mais on se calme. Que tu répondes pas à mes appels, c'est une chance, bienvenue à la télévision. Alors là, donc, je dis non, Claire, s'il te plaît, reviens. Bon, après, soyez rassurés, il reste heureusement des gens, hein, de l'appareil d'État qui restent droits dans leur botte à l'image de Gérard Larcher. Le gouvernement décidera s'il fixe les élections d'ici la fin juin. Quelle est votre conviction, si le Premier ministre vous demandait ? J'ai pas de conviction. Ah, carrément ! Allons, il te le dit cash, lui, en mode Ozef, quoi. Monsieur Gérard Larcher, quelles sont vos convictions ? Alors, je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas de conviction. Non, j'ai pas de... Voilà, je suis là pour la gamelle. Et le pire, c'est que le mec arrive à te dire qu'il n'a pas de conviction sans conviction. On est à ça du gastéropode. J'ai pas de conviction. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, petit rappel pour tous ceux qui scandent régulièrement ce slogan qu'on connaît bien, Macron démission. Non, il faut dire Macron destitution parce qu'en cas de démission, c'est Gérard Larcher qui le remplace. Et ce qui m'énerve le plus dans cette crise du coronavirus, c'est que, comme à chaque fois en France, on n'a pas écouté les bonnes personnes, ceux qui avaient prévu le drame en amont à l'image de Roselyne Bachelot. Elle, c'est pas loin de devenir la personnalité préférée des Français. Elle est sur tous les plateaux de télévision. L'autre, ah putain, elle s'y croit. Sous prétexte qu'en 2009, un jour, entre deux partout, elle nous a dit attention, peut-être un jour, les gens, ils auront la chiasse. Ça y est, l'autre, c'est devenu Madame Irba, quoi. Et elle a un petit cahier Roselyne. Non, elle déconne pas, dans lequel elle note les noms de tous ceux et toutes celles qui ont dit des conneries sur le coronavirus. Attention, l'autre, elle est passée de Baba la Voyante à Desnotes. Le chef de l'État amorce un mea culpa. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Il a reconnu des erreurs. J'aimerais d'ailleurs qu'il ne soit pas seul à reconnaître des erreurs parce que les erreurs, des insuffisances, elles ont été commises. À qui pensez-vous ? Oh, vous voulez que je fasse un florilège des erreurs ? J'en ai quelques-unes. Je tiens un cahier. Donc, j'aimerais que les excuses soient largement partagées dans ces circonstances. Vous pourrez publier votre cahier. Ah, ça, c'est une bonne initiative, Roselyne. Par contre, dis-moi dans ton petit carnet, est-ce que tu as prévu de noter tes propres conneries ? À toi. Ah, parce que tu en as dit deux ou trois. Oui, c'est un salon du mobile à Bargolod. On est en pleine psychose. Le coronavirus a terrassé le Mobile World Congress. Il n'y a aucune raison d'avoir supprimé le salon du mobile. Il n'y a pas un cas de coronavirus en Espagne. C'est hallucinant, c'est tout à fait. Aujourd'hui, l'Espagne est le deuxième en Europe dans cette crise du coronavirus. Il me paraît qu'Agnès Buzyn a pris les bonnes décisions à la fois en stock et en flux sur ça. Dispositif destiné à lutter contre l'épidémie des guillemets de coronavirus. Ben voilà, donc je n'aurais pas non plus l'outre-équisance de parler de tes histoires de tabiflus, H1N1 et compagnie. On va être mollo, on ne va pas tirer sur l'ambulance non plus, particulièrement dans cette période. Et puis bon, je pense que tu ferais bien de fermer ton museau quand tu fais partie ou quand tu as fait partie du gouvernement Sarkozy. Celui qui est quand même à l'origine de la loi qui a détruit l'hôpital public français. Tu sais, à l'époque où tu étais main dans la main avec ton BFF Forever, Eric Verst, il disait quoi lui ? Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux pour réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Vous l'avez dit, il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition ? Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. C'est une bonne chose. Non, la réalité, Roselyne, c'est que vous n'avez rien prévu, que vous avez tous merdé et que le futur qui nous attend, il n'est pas glorieux. Le futur, oui, c'est une contraction de futur et de foutu. Ce n'est pas de moi, c'est de pause caca. Après, on ne va pas refaire le passé. Le plus important, c'est le présent et l'actu principale du moment, vous le savez, le plan de déconfinement. Tout ça nous a été présenté par Edouard Philippe en deux temps. Tout d'abord, son intervention à l'Assemblée nationale et puis ensuite, sa conférence de presse du 7 mai 2020. Concernant son intervention à l'Assemblée nationale, ce n'était vraiment pas intéressant du tout. C'était un préquel. Si vous avez manqué le début, il nous a refait un peu toute la chronologie de la crise. Pourquoi il y a eu ce virus ? Comment c'est apparu ? Pourquoi le pangolin ne s'est pas torché le cul ? Comment ça s'est dissipé dans toute la France ? Comment les gens ont été contaminés ? Quelles sont les responsabilités de chacun ? Bref, du coup, je ne vais pas vous mettre bien évidemment à la conférence, le discours en entier d'une heure. Je vous propose à la place un petit montage rapide que j'ai fait des meilleurs moments de cette allocution. Oh là 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 ! C'est vraiment trop injuste ! Voilà, c'est de leur faute de rien. On ne savait pas. Vraiment, ce n'est pas facile comme disait François Hollande. Vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Donc, Pause Caca rejette la faute sur Edouard Philippe et Edouard Philippe rejette la faute sur les collectivités locales et territoriales. Et en ce qui concerne le fond du discours, on n'a rien bité. Personne, que dalle, walou ! C'est visiblement le déconfinement, donc c'est un peu le 11 mai, un peu le 16, un peu le 8 juin et un peu le 16 juin. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, à défaut de se reconvertir en chroniqueur chez TPMP comme la mère Garrido, au moins, Edouard Philippe pourra tenter sa chance comme présentateur du loto. Après, rassurez-vous, heureusement, ils nous ont donné une carte, le gouvernement. Voilà, avec une carte, c'est plus clair. Donc, vous avez, ben voilà, la carte du déconfinement qui, bien évidemment, est truffée d'erreurs. Sans déconner, ça ne vous a pas sauté aux yeux ? Genre qu'avec le lot, il y avait un problème, qu'avec la Corse, il y avait un problème. Je veux dire, l'île, elle est coupée en deux, si tu veux. Aux dernières nouvelles, le FLNC, ce n'est pas la Nightwatch. Je veux dire, tu ne peux pas avoir la moitié rouge et la moitié verte. Ils n'ont pas construit un mur, les mecs. Donc, on nous a expliqué qu'on avait compté non pas les personnes effectivement contaminées, mais les personnes qui craignaient de l'être et qui se présentaient notamment aux urgences. Ah, d'accord ! Ah ben non, avec les explications, l'incompétence devient tout de suite plus claire. Après, soyez rassurés, si la carte n'est pas très claire, heureusement, BFM TV était là pour nous l'expliquer avec des légendes. Tout de suite, on comprend mieux. Donc là, vous avez les départements en rouge qui sont en rouge, vous avez les départements en orange qui sont en orange et puis les départements en vert qui sont en vert. automatiquement. Ouais, alors, je sais que les écoles n'ont pas encore réouvert et qu'il y a probablement beaucoup d'enfants de journalistes qui se font chier en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour demander à Timothée Troisant de faire la légende de la carte de déconfinement, si. Enfin, après, de toute façon, le plus important, c'est que les journalistes puissent nous expliquer à l'oral comment ça marche. Vous avez un grand quart nord-est qui apparaît en rouge. D'abord, vous dire que pour cet indicateur raisonné du département, il faut donner plutôt régie puisque les ministres a un territoire. Voilà, donc un problème de diffusion de la part du ministère de la Santé. Un problème de diffusion, c'est joliment dit, de diffusion de l'information, on est d'accord. Et bien évidemment, face à ce problème de diffusion de l'information, Édouard Philippe a tenu une conférence de presse, c'était sa deuxième, probablement dernière d'ailleurs, intervention publique dans laquelle il nous a présenté le plan de déconfinement ce 7 mai 2020. Alors là, bonne nouvelle, si je puis dire, parce que ce n'est pas encore le moment de la bonne nouvelle du jour, c'est bon, c'est officiel, le déconfinement aura bien lieu à partir du 11 mai. Voilà, c'est la grosse information qu'il fallait retenir. Après, pour les détails, comment ça va être organisé, comment ça va être appliqué, je laisse la parole à Édouard Philippe. La carte de France, que va vous présenter le ministre de la Santé dans quelques instants, est très claire. Le pays est divisé en deux. Dans la majeure partie du pays, nous avons réussi à freiner la vague épidémique. Ouais, ou alors option B, dans la majorité du pays, la vague épidémique, elle n'a pas démarré. On peut aussi le voir comme ça. En Ile-de-France, le nombre de cas baisse, sûrement, lentement, mais il reste élevé, plus élevé que ce que nous espérions. Oh merde, le retour de Calimero, c'est vrai, ça se passe pas comme vous l'espériez ? Ah bah si vous vouliez que ça se passe autrement, il fallait peut-être essayer, je sais pas moi, de le faire respecter, par exemple, le confinement, en évitant d'envoyer des circulaires au flic pour leur dire par exemple d'être indulgent sur le non-respect des règles de confinement en période de ramadan. Ou alors, en raccompagnant chez eux de façon peut-être un petit peu plus véhémente, avec peut-être un petit peu plus d'amende, les bobos qui décidaient de s'improviser dans les quartiers chic des après-midi barbecue. Voilà, par contre ça, pour foutre des amendes de 135 euros à un mec qui fait 300 km en voiture pour aller voir son père mourant parce que vous estimez que c'est pas de première nécessité, là, il y a du monde. Nous faisons tout pour protéger les plus vulnérables. Les personnes âgées, les personnes malades de pathologies comme l'obésité. Mais quoi ? Mais c'est de la grossophobie, ça ! C'est pas bien, Edouard Philippe ! Comment ça, les grosses dames et les gros messieurs, c'est des pathologies à risque ! Non, mais c'est pas bien ce que vous faites ! Je te le jure, là, il est 18h30, au moment où je tourne ce plan, je te mets ma main à couper qu'avant minuit ce soir, on a déjà la moitié des SJW de Twitter qui sont en train de chialer en disant « C'est de la discrimination systémique contre les personnes en surpoids ! Je suis pas gros, j'habite dans une grosse dame ! » L'objectif de tous les Français, c'est de faire en sorte que nous puissions vivre avec ce virus. D'accord, alors attends, je résume, il faut vivre avec la crise économique, ils ont dit, il faut vivre avec le terrorisme, ils ont dit, il faut vivre avec le virus, ils ont dit, il va vraiment falloir que je prenne un petit calepin, moi, parce que ça commence à faire beaucoup, hein ! La seule façon de vivre est de nous en protéger. Je vais maintenant passer la parole aux membres du gouvernement qui m'entourent et qui sont en première ligne dans la préparation et la mise en œuvre de notre stratégie pour qu'ils puissent, chacun dans leur domaine, préciser un certain nombre d'éléments. Du coup, ça va être quoi, le domaine de Marlène Schiappa ? Je me demande, parce que du coup, il n'y a pas de... On a vu tout à l'heure qu'elle essayait de concilier son ministère avec le coronavirus, mais théoriquement, elle n'a pas grand-chose à dire en ce moment. Je veux le rappeler solennellement, le harcèlement de rue reste évidemment interdit pendant la période de confinement. Le harcèlement de rue reste bien évidemment interdit pendant la période de confinement. Je prends ma retraite. Je vais commencer par M. le ministre des Solidarités et de la Santé. Il y a quelques jours, j'ai présenté les premières cartes de la France avant la levée du confinement. Ces cartes, ce sont des outils qui nous ont guidés et qui continueront de nous guider au cours des prochaines semaines parce qu'elles sont le reflet de la circulation du virus sur le territoire, également le reflet du niveau de saturation des services de réanimation dans nos hôpitaux. Oui, et aussi du niveau d'incompétence de vos ministères qui ne sont absolument pas capables de dresser une carte correctement, comme on l'a vu tout à l'heure. Ces cartes, elles ont pu soulever des inquiétudes, des espoirs, mais aussi parfois des incompréhensions selon la couleur verte, orange ou rouge. Aussi, je le précise bien, si votre département est en rouge, ce n'est ni une punition ni une mauvaise note. Ni une mauvaise note ! Mais quand est-ce que vous arrêtez de nous parler comme si on était des putains de gosses sérieux ? Nous constatons, et vous constatez, depuis les premières cartes, que la pression épidémique a baissé. Ah oui, ça effectivement, la carte, elle n'a pas la même gueule que tout à l'heure. Moi, ce que je constate, c'est qu'à mon avis, vous avez commencé à prendre des cours de coloriage. J'en viens maintenant à la seconde carte, celle que vous connaissez aussi, qui est relative aux capacités sanitaires. Entre janvier et mars, nous avons augmenté notre capacité de réanimation pour atteindre le chiffre sans précédent dans notre histoire sanitaire de 10 500 lits. Notre objectif, désormais, est de revenir à notre capacité habituelle. Ah d'accord ! Ah c'est-à-dire que là, maintenant qu'on commence pile poil à avoir, théoriquement, le nombre de plumards nécessaires pour soigner à peu près tout le monde, et je dis bien encore en théorie, votre objectif là, à peine à trois jours du déconfinement, c'est de revenir au niveau normal. Voilà. Le niveau qui n'était absolument pas suffisant en cas de pandémie. Voilà, exactement. Donc du coup, si ça recommence, on est bien d'accord qu'on repart à zéro et qu'on recommence à être tous dans la merde. Vous avez une justification pour ça ? Pour permettre aux professionnels de santé de retrouver un fonctionnement normal et puis, c'est bien la moindre des choses, un peu de répit. Ah pardon ! Autant pour moi, c'est pour permettre aux personnels soignants de prendre un petit peu de répit. Non, c'est vrai, les personnels soignants, ils en ont marre. Les lits, il faut remettre la couette, il faut nettoyer dessous, donc ils en ont marre. Ils ont le droit à une. pause quand même, c'est indécent. S'agissant maintenant de la troisième carte que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est celle de nos capacités en matière de tests virologiques. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette carte ? La carte, elle est toute verte et ils ont gardé les légendes, genre attention, rouge, c'est quand c'est pas bien, orange, c'est quand c'est moyen et vert, oh ben vert, c'est partout. À ce moment-là, vous faites pas une carte. La carte, elle est full verte, vous vous foutez de la gueule du monde. Donc ça, c'est la carte qui est censée représenter un manque test. Ah ben du coup, c'est du 100%. Mais vous êtes des malades. Encore une fois, même le gros land n'ose pas faire ça. Vous vous foutez de la gueule du monde. Je regardais la conférence de presse avec ma belle-mère True Story. Elle me dit ce matin à Cochin, elle avait une amie infirmière qui disait encore nous ce matin, on n'a pas de test, on ne nous a pas donné de test pour nous-mêmes savoir si on est infecté. Mais vous êtes mais des criminels. Vous voyez, la carte est pour le moins limpide. Elle est limpide, ouais la carte, comme le foutage de gueule. Pourtant, la pratique, il peut y avoir des écarts. C'est pourquoi j'invite les français qui se seraient vus prescrire un test PCR et qui rencontreraient des difficultés de toute nature dans la réalisation de ce test à contacter le numéro vert. Mais oui, le numéro vert, AlphaMozon, il est de retour, c'est merveilleux, la carte est verte, le numéro est vert, tout va bien, c'est génial. J'en termine donc par une carte qui fait la synthèse des différents indicateurs et qui se présente comme une photographie, comme un panorama de la situation des territoires français à compter du 11 mai. Cette carte articule les trois indicateurs de pression épidémique. Ah non ! Ah non non ! Alors là je vous proteste par contre ! Déjà que les cartes elles sont bidons mais celle-là, vous l'avez piquée cette carte ? Si vous l'avez piquée ! Je l'ai déjà vue cette carte, je l'ai eue en terminale cette carte ! C'est juste que vous avez enlevé le logo, putain ! Non ! Déjà qu'ils nous disent qu'on a la même récession économique sous l'occupation mais en plus on n'est pas loin d'avoir la même carte ! Les éléments que je viens de vous présenter sont fiables, ils sont solides et je le rappelle et chacun doit le garder à l'esprit, l'épidémie est évolutive et la vérité d'un jour peut ne pas être celle du lendemain. La vérité d'un jour peut ne pas être celle du lendemain. C'est vrai qu'avec vous on a l'habitude. Pour la première fois depuis le début le mec est honnête ! Enfin, toujours s'agissant de nos aînés vivant en EHPAD cette fois, nous ne pouvons pas prévoir un assouplissement supplémentaire dès le 11 mai. Oui parce qu'ils sont déjà morts en fait les gens. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire parce que ça ne sert à rien. Une question sur la reprise de l'école. Vous avez choisi le principe du volontariat et beaucoup de parents s'interrogent sur le fait de remettre ou non leurs enfants à l'école dans les prochains jours. Au Canada, votre homologue Justin Trudeau a déclaré qu'il ne savait pas s'il remettrait ses enfants à l'école. Vous personnellement, monsieur le Premier ministre, est-ce que vous remettrez vos enfants à l'école et pourquoi ? Oh, ils sont chiants ces journalistes avec leurs questions personnelles. Là, c'est bon quoi. J'espère qu'Edouard Philippe s'aura leur cloué le bec. Je n'ai pas l'habitude de parler de mes enfants en public. Sachez qu'il y en a un qui est élève en première, l'autre qui est élève en troisième. Nous ne sommes pas à ce stade concernés par la reprise des cours et une petite dernière qui est en CM1. Elle n'est pas dans les niveaux prioritaires. J'ai indiqué qu'elle pourrait évidemment dans toute la mesure reprendre l'école. Moi, je préférais qu'elle puisse y aller. Mais après un contact qui a été organisé par le professeur de sa classe, nous avons indiqué que s'il y avait des publics plus prioritaires, évidemment, elle laisserait sa place. Si elle peut y aller, je préférais qu'elle y aille. Oh mon Dieu ! Oh mais là, j'applaudis. Applaudissez de chez vous. Quelle générosité incroyable. Je vais y aller. Putain, vous vous rendez compte ? Notre premier sinistre, il voudra envoyer sa fille à l'école comme toutes les autres petites filles le 11 mai. Mais non, il a décidé comme ça de se dire eh bien s'il y a des enfants qui sont prioritaires pour choper le coronavirus par leur prof malade et le transmettre à leur famille histoire qu'on essaye d'atteindre cette civilité de groupe qu'on n'atteindra jamais, eh bien je laisserai faire. Tant pis pour ma fille si c'est pas de l'altruisme. Je vais passer la parole à M. le ministre de l'Intérieur pour qu'il revienne sur un certain nombre de points qui doivent faire l'objet de précisions. M. le ministre, vous avez la parole. Merci M. le Premier ministre. Vous l'avez rappelé, à partir de lundi, la liberté de circulation sera rétablie et il sera possible de sortir librement. Attends, librement, quand tu dis librement, c'est genre librement normal ou genre librement comme depuis deux ans en France à se faire caresser la gueule pour un rien ? D'accord, voilà, non mais c'était juste pour être clair. Concernant les cultes, nous sommes pleinement conscients des efforts consentis par les croyants. Nous avons reçu plusieurs propositions pour concilier pratiques religieuses et distanciation physique. Comme je l'ai indiqué le 22 avril au pasteur Claveyroli, représentant de la conférence des responsables de culte en France. Et comme annoncé par le Premier ministre au Sénat ce lundi, nous allons travailler avec l'ensemble des responsables cultuels aux conditions d'une reprise des cérémonies religieuses d'ici la fin du mois. Ouh là ! Attends, c'est l'ensemble des représentants cultuels ? C'est-à-dire qu'en fait, là, il va falloir que vous arriviez à faire comprendre à l'imam Chalgoumi comment réussir à concilier la pratique de l'islam traditionnel avec les 117 points de votre confinement auxquelles personne n'a rien compris ? Bonne chance à nos amis musulmans, alors. En tout cas, j'espère que sur ce point-là, vraiment, ils arriveront à trouver des solutions parce que quand je vois l'incompétence du gouvernement, je me dis que la prière, là, c'était peut-être le truc le plus utile qui nous restait. Alors bien évidemment, on pourrait parler pendant 107 ans de cette conférence de presse et c'est pas le but de cette vidéo, c'est de pointer avant tout le foutage de gueule et l'hypocrisie de nos dirigeants. Vous pourrez trouver très aisément sur Internet et en description de cette vidéo des articles très concis qui vous énumèrent la totalité ou les plus importantes des décisions qui ont été annoncées concernant ce déconfinement. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des mesures de déconfinement. La plupart du foutage de gueule et des cas de haute trahison, si elle existait encore en France, ils ont eu lieu avant. D'ailleurs, on remarque que l'REM sont prévoyants puisqu'ils ont voté un amendement pour atténuer la responsabilité pénale des cadres de La République En Marche au cas où les gens décideraient de les attaquer en justice. Alors oui, on pourrait toujours souligner certaines décisions absurdes comme le fait par exemple de maintenir les transports en commun comme le métro ou vert dans les zones rouges alors que les plages, elles, sont toujours fermées dans les zones vertes. Certes, mais bon, au bout d'un moment, les gars, il faut comprendre, c'est simple, tout ce qui est du domaine du travail, ça réouvre et tout ce qui est du domaine du loisir, ça reste fermé. Hop 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 les esclaves, allez, au turbin ! Après, il y avait quand même un point positif, je trouve, dans cette conférence, c'est la façon dont Edouard Philippe nous a parlé. Il nous a témoigné que le confinement s'est bien passé et que les Français ont respecté les consignes de confinement comme l'ont montré d'ailleurs tous les reportages de télévision. BFM TV était tous les jours sur le terrain pour nous montrer comment les Français du quotidien respectaient les consignes. Je voudrais qu'on revoie l'image d'Apolline parce que derrière elle, il y a l'image d'un pêcheur et ça, c'est une image qui fait du bien parce que même si elle est un peu carte postale, c'est l'image symbolique évidemment de la vie à Marseille et peut-être qu'au début de reprise, n'est-ce pas Apolline ? La vie à Marseille, je peux vous dire que c'est un choc quand on arrive de Paris parce qu'ici le confinement, ils n'ont pas l'air de connaître. Oh là 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 ! L'incarnation du mépris parisien. C'est incroyable. C'est honteux. Tiens, Apolline, il est pêcheur le mec. Ce n'est pas qu'il ne respecte pas le déconfinement, c'est qu'il bosse. Il ne va pas pêcher la poiscaille chez lui dans son aquarium. Non, pêcheur, c'est un vrai métier, je te jure. Ce n'est pas simplement au loisir, voilà. C'est comme agritulteur, par exemple. Ce n'est pas comme toi quand tu plantes des carottes dans ton potager bio. Après, le plus important, c'est qu'il nous reste les éditorialistes qui sont là pour analyser, qui sont là pour penser l'après-crise, à l'image de Jean-Michel Apathy qui a totalement compris comment on allait sortir de cette crise du coronavirus. C'est bien évidemment le moment où, vous vous en doutez, je devais mettre un extrait de Jean-Michel Apathy, deux extraits, même pour être exact, l'un après l'autre, d'ici la fin de l'épisode, mais ce ne sera pas possible puisque, comme vous le voyez, France Télévisions a demandé expressément à YouTube à ce que ma vidéo soit bloquée dans le monde entier. Non, on ne se moque pas de Jean-Michel. Les gars, à un moment, je veux dire, si vous en avez marre que les gens soulignent les conneries de Jean-Michel Apathy dans votre émission, il y a un plan B très simple. Vous le virez, en fait. Ça marche exactement pareil et ça évite de faire chier les gens. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais interpréter moi-même les propos de Jean-Michel Apathy. Donc, je vais garder une image en arrière-plan et je vais redire avec exactitude, au mot près, je ne vais rien changer, les propos tenus par Jean-Michel Apathy. Vous pourrez, en description de cette vidéo, trouver les liens originaux pour ceux qui veulent vérifier. Donc, du coup, c'est un petit exercice de visualisation. Vous vous détendez des épaules, vous fermez les yeux, voilà. Et c'est comme de la méditation. Enfin, non, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui méditent en écoutant les discours de Jean-Michel Apathy. À part Jean-Michel Apathy lui-même, peut-être. Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, ben voilà, on se détend des cervicoses et je vais donc interpréter Jean-Michel. Nous passerons le cap de la crise car il y a un savoir-faire financier à l'échelle de la planète qui nous permet d'emprunter à bon marché sur les marchés de constituer de la dette. Il y a quelques années, un candidat a conquis un mandat présidentiel en faisant de la finance l'ennemi. Sans la finance, nous serions morts aujourd'hui, sans le savoir-faire de la finance. Je parle de ce démagogue qui avait dit mon ennemi, c'est la finance. Heureusement que la finance, je ne sais pas qui paiera, mais heureusement que la finance va nous permettre de passer cette crise. C'est la finance qui va nous sauver. Ah ouais ! Donc c'est le savoir-faire de la finance qui va nous sortir de la merde. C'est joli mordi. Non, c'est joli mordi parce que ce que tu appelles le savoir-faire de la finance, FDP, ça s'appelle taper dans la caisse. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de savoir-faire, le journaliste d'investigation de mes couilles, il n'est même pas capable de reconnaître un compte parodique. Ça, ce n'était pas un vrai tweet de Marine Le Pen. Jean-Mimi, un compte parodique, un compte réel, il y a une petite différence sur Twitter, c'est quand il y a un petit V. Voilà, ça veut dire que c'est le vrai compte. Bon, après, à la défense de Jean-Michel Apathy, c'est vrai que la différence entre son compte parodique et son vrai compte à lui est quand même assez peu facile à remarquer. Je pense que même lui, ça lui arrive de se planter, il tombe sur des trucs de son compte parodique, il doit se dire « Ah putain, c'est vrai que j'avais dit ça ? » Ah ouais, j'ai des bonnes idées parfois. Ce qui a trompé les responsables politiques, ce sont les médecins qui ont dit « Ce n'est pas plus grave que la grippe » ou « La grippe tue plus que le coronavirus ». Ceci a conduit le gouvernement, à mon avis, à prendre trop tard, 15 jours trop tard, 3 semaines trop tard, sur la base des discours scientifiques qui étaient des discours de relativisation qui posent problème aujourd'hui, à prendre la décision trop tard de fermer les classes. Faites attention, il va nous chier dessus. Après, il a raison, Jean-Michel Apathy, c'est grâce au savoir-faire de la finance, et à l'économie de marché qu'on va pouvoir être sauvés de cette crise du coronavirus. C'est grâce à cette économie de marché qu'on peut avoir des masques. Ben oui, 400 millions en l'occurrence. C'est l'un des outils du déconfinement d'ici au 11 mai. En principe, chacun d'entre vous aura pu se procurer un masque. C'est pourquoi ils sont vendus dans les supermarchés à partir de lundi. Masques en tissu et masques chirurgicaux et cela ne plaît pas à tout le monde après avoir eu tant de mal à s'en procurer. Les soignants sont vent debout. Face à la polémique, le ministre de la Santé a réagi aujourd'hui. Marine Brossard, Olivier Sambach. Pour équiper les Français en vue du déconfinement, le gouvernement a autorisé leur vente en grande surface. Des masques chirurgicaux y seront donc vendus dès lundi. Une annonce qui irrite les professionnels de santé, approvisionnée au compte-gouttes depuis le début de la crise. Le stock de masques de la semaine. 12 masques chirurgicaux pour tenir 7 jours. C'est la dotation à laquelle a droit ce médecin généraliste. Mais il lui en faudrait deux fois plus pour être protégé. Alors il ne comprend pas que les supermarchés en vendent. Nous demandons à ce que ces masques soient affectés impérieusement et de façon prioritaire aux professionnels de santé. Dans un communiqué commun, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ou encore sages-femmes s'interrogent. Pourquoi ces masques dont disposent les supermarchés ne leur ont pas été distribués au cœur de la crise ? Réponse des grandes surfaces, ils ne les avaient pas. Il n'y a pas de stock caché, il y a simplement des commandes qui ont été faites. Mais oui connard, on le sait que vous n'avez pas 400 millions de masques cachés dans une base illuminati secrète sous les caves du Vatican, c'est une évidence. Vous les avez commandés les masques, la question elle n'est pas là. La question c'est pourquoi ces masques ne sont pas gratuits et pourquoi ils n'étaient pas gratuits avant, bordel. C'est quoi ce délire ? On nous vante sur les plateaux télé que nous sommes le pays de la sécurité sociale, le pays de la médecine d'avant-garde et de la médecine gratuite où chaque vie compte. Oui, bien sûr. Quand il s'agit de sauver les entreprises, sous-entendu les grands patrons, Muriel Pénikonas va nous expliquer que l'État a un budget, je cite, illimité. Par contre, quand il s'agit de sauver des vies, alors là, comme dirait Claire au Petit, dans la vie, rien n'est gratuit. Mais là-dessus, rassurez-vous, un autre sinistre de la santé, Olivier Véran, a répondu. Si demain, il advenait que nous manquions de masques soignants à destination des soignants et des personnes malades ou vulnérables, je tiens à rappeler qu'il existe un procédé qui s'appelle la réquisition. Ah, ben ça, c'est rassurant. Si un jour, on venait à manquer de masques, si ça arrivait, vraiment, alors, scénario totalement improbable, heureusement, il y a la réquisition. On est rassuré. Quant à la polémique concernant le prix maximum des masques jugés beaucoup trop élevés en France comparé à si se fait dans de nombreux autres pays, soyez rassurés, Jérôme Salomon nous a répondu. Avant la crise, c'était dix fois moins cher selon 60 millions de consommateurs. Un prix plafond n'est pas le juste prix. Oh là là, il va pas être merveilleux le monde d'après ? Entre Edouard Philippe qui va présenter les chiffres du loto et Jérôme Salomon qui nous fait cosplay Philippe Rizoli, franchement, ça a de la gueule. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et en cette période de coronavirus, je voudrais montrer que chacun et chacune peut changer. En cette période où nous craignons tous et toutes pour nos vies, c'est peut-être pour chacun d'entre nous l'occasion de faire notre introspection à l'image de Didier Lallemand, vous savez Didier Lallemand, le préfet de police de Paris qui avait eu des mots très très durs en disant que les personnes qui étaient aujourd'hui en réanimation c'était stricto sensu exactement les mêmes personnes que celles qui n'avaient pas respecté le confinement, qui avaient une corrélation très simple et directe. Pour reprendre ses propos, eh bien Didier Lallemand s'est excusé. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. A few moments later. Je regrette d'avoir tenu ses propos. Je comprends les réactions qu'il suscite et je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu ainsi heurter. Ouais, donc du coup, si je comprends bien, tu as choisi de baisser ton froc pour garder ta casquette. Non, c'est un choix esthétique, je ne vais pas critiquer. Moi, je me suis arrêté à la mode des années 2000. Donc, après, franchement, moi, je n'aurais pas fait ça. Je veux dire, parce que sans froc, tu as l'air d'un con et puis ta casquette, elle était déjà trop grande pour toi. Je suis pas content ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada